Il y a quelques temps, suite à beaucoup de questions que vous me posez souvent en commentaire sous les vidéos, je vous ai proposé de faire une petite FAQ, mais à une condition, que vous aussi vous répondiez à mes questions. Je vous en ai donc posé 5 et je vous ai proposé 5 sondages pour pouvoir y répondre, avec des questions même où vous pouviez ajouter des réponses. On va voir ce que vous avez répondu, on va voir ce que moi je réponds à ces questions, et après ça j'ai sélectionné donc 15 questions qu'on m'a posées sous mon poste où je vous demandais de me poser des questions pour la FAQ. Et donc on va voir ces 15 questions juste après ça. J'espère que ce petit planning vous plaît, et j'espère que cette vidéo un peu différente du reste de la chaîne vous plaira aussi. Alors, c'est parti ! La première question que je vous ai posée est, quel est votre personnage préféré ? En sachant que vous pouviez choisir plusieurs personnages si vous le souhaitiez. Et en tête et de loin, on a Desmond, Locke et Sawyer. Alors là c'est un sondage, je savais pas du tout à quoi m'attendre comme réponse, je savais qu'il y avait beaucoup de fans de Ben sur la chaîne, pourtant Ben n'est pas dans le podium, bon il est pas loin derrière, mais je m'attendais quand même à voir Ben sur le podium. Desmond, Locke et Sawyer, même si je savais pas trop à quoi m'attendre comme réponse, elles ne me surprennent pas. Pour ma part, ça a été assez difficile de choisir, je pense comme beaucoup d'entre vous, surtout que je voulais vraiment garder qu'un seul, pour moi c'était un peu de la triche de choisir plusieurs personnages, je vous ai laissé le faire, mais pour moi c'est un peu de la triche. Donc j'ai hésité longtemps, et finalement j'ai pas choisi un de nos survivants. Je les aime tellement tous, que je me suis dit, Didi, quel est le personnage qui t'a le plus intrigué, et quel est le personnage qui à chaque fois qu'il y avait une scène, t'étais là en mode, waouh cette scène est grandiose. Donc je me suis vraiment appuyé là-dessus, j'ai choisi Christian, voilà. Donc il y a loin derrière, il y en a parmi vous qui ont choisi Christian aussi, voilà. Voilà. C'est un personnage assez emblématique de la série pour moi, et qui représente vraiment tout ce qui est mystérieux et classe dans la série. Voilà, donc c'est Christian pour moi, mais je suis très content de voir Desmond Locke et Sawyer sur le podium. Quelle est votre saison favorite ? Alors là, je suis extrêmement surpris, parce que c'était la saison 2 qui était en tête pendant des jours et des jours, et là, seulement aujourd'hui, au moment où je regarde du coup les réponses, la saison 1 est passée avant la saison 2. C'est marrant. Donc peut-être, je me dis que vous, vous allez voir cette vidéo une semaine après que je la tourne. Peut-être qu'il y aura déjà eu du changement, donc les screens que je mettrai à côté de moi, je vais essayer de les ajouter le plus tardivement pour que vous ayez les réponses qu'il y a au moment que vous regardiez votre vidéo. Mais en tout cas, moi, là, c'est la saison 1, avec 372 votes. Il y a la saison 2 juste derrière, 354 votes, c'est rien comme différence. On voit vraiment que c'est les deux saisons qui explosent dans vos avis, en tout cas. Il y a la saison 5, pas très loin derrière, à une centaine près, et ensuite, on a tout le reste qui est vraiment écarté derrière, saison 4, saison 6 et saison 3. Saison 3 en dernière position ! Moi, ça me fait mal au cœur. Ce que je trouve vraiment dingue, c'est qu'il y avait plein de gens dans ma vidéo que j'ai faite sur la saison 3 qui la défendaient, qui étaient là en mode, c'est une des meilleures saisons, voire c'est la meilleure saison. Et en plus, c'est une saison que j'adore, moi, la saison 3, donc ça me fait vraiment mal au cœur de la voir en dernière position. Après, il faut bien une saison en dernière position. Parmi toutes les questions que vous m'avez posées, il y a une question qui était, quel est ton ordre de préférence en termes de saison ? Donc, je vais vous le faire maintenant. Ma saison favorite est de très très loin. C'est vraiment que cette saison, je l'aime énormément. C'est la saison 5. Il y a tout ce que j'aime dans Lost, dans la saison 5, qui est sublimée, enrichie, vraiment travaillée à fond. J'adore cette saison-là. C'est surtout en termes d'écriture et de montage que je trouve ça dingue comment les histoires s'enchaînent et on ne sait pas vraiment... Enfin, on n'a pas toutes les pièces du puzzle. On a l'impression de revenir un peu à l'essentiel de la première saison où on ne sait pas pourquoi les gens sont dans l'avion, quel est leur passé et tout. Il y a un peu ça dans la saison 5, sauf que les timelines sont différentes. Tout est un peu entremêlé et j'adore ça. J'adore la saison 5 de changer d'époque, de centrer sur le projet d'Arma. Sawyer qui est vachement mis en avant dans cette saison-là. Le final est incroyable. J'adore la saison 5. Ensuite, pour moi, j'adore la saison 1. Mais la saison 2, pour moi, c'est la 1 en mieux. La 3, c'est la 2 en mieux pour moi. Et la 4, c'est la 3 en mieux. Donc, mon classement, ça ferait 5, 4, 3, 2, 1. Parce que pour moi, c'est vraiment une série qui a évolué vraiment dans le bon sens. Et j'ai toujours suivi avec passion Lost. Et pour moi, ça a été toujours de mieux en mieux, de mieux en mieux jusqu'à la saison 5, que je trouve vraiment incroyable. Et donc, pour moi, c'est la saison 6 en dernière position. Je ne sais pas si je vais en... Non, je ne vais pas en parler maintenant de mon avis sur la saison 6. Je pense que j'en ferai carrément une vidéo. Mais ouais, la saison 6, sous bien des aspects, elle m'a plu. Mais il y a beaucoup de choses, je trouve, qui ne vont pas et qui, moi, m'ont déstabilisé. C'est même pas en termes d'attente que j'avais, mais je trouve qu'il y a des choses qui ne collent pas vraiment à ce puzzle qu'est Lost. Ce n'est que mon avis. Là, d'habitude, j'essaie de rester très objectif, mais là, vous m'avez demandé mes avis. Voilà, il y a quelqu'un quand même derrière le YouTuber. Et j'aime moins la saison 6, voilà, je le dis. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement floues dans cette saison pour que n'importe quelle réponse puisse y coller. C'est des choses que je n'aime pas vraiment. Un truc qui me perturbe énormément à chaque fois avec cette saison 6, c'est que pendant 2 ans, presque 3 ans, on nous a dit qu'on était dans de la SF et il y avait des règles, il y avait une science derrière et on essayait de l'apprendre. Donc ça reste une série. Donc on sait que ce n'est pas de la vraie science, mais au moins il y a une science dans la série. Et on nous apprend à appréhender cette science, à connaître cette science, à apprendre cette science. Et d'un coup, on arrive en saison 6 et en fait, dans un temps, il y a de l'eau qui guérit, mais il ne faut pas se demander pourquoi, etc. Il y a plein de choses comme ça où en fait, on bascule de la SF au fantastique. Et ça, c'est un truc qui me perturbe à chaque fois que je me refais les Lost. Mais bref, on ne va pas s'attarder là-dessus. La saison 6, j'y consacrerai une vidéo. Et on parlera de tout cet aspect de fausse réponse, j'appellerais ça, où en fait, Jacob, tu peux expliquer n'importe quel mystère avec lui, pareil pour son frère. Et ça colle, en fait. En fait, c'est des personnages flous. Ce sont des figures, et tu peux tout y coller, en fait, dedans. Et c'est ça que j'aime moins. Il y a plein d'autres choses aussi qu'on pourrait parler, mais voilà. Je m'arrête là, sinon on pourrait parler pendant 3 heures de la saison 6. Si, et puis dernier truc sur la saison 6, promis, c'est le dernier truc, mais un truc que je n'aime pas, c'est que Locke n'est pas Locke, Saïd n'est pas Saïd, Claire n'est plus Claire. C'est la dernière fois qu'on en parle. Quel mystère vous a le plus intrigué ? En tête, 48, 15, 16, 23, 42, et le projet d'Arma, juste derrière, le monstre, la trappe, les autres, la statue, et ensuite, c'est vraiment plus beaucoup. Par exemple, Jacob, on n'a que 50 votes. Oh là là, ouais. Oh, mais vous avez rajouté beaucoup de trucs, en fait, dans les questions, c'est cool, cool, cool. Alors moi, j'ai voté la trappe, parce que ça reste pour moi le mystère qui m'a fait accrocher à la série, et il y avait vraiment un truc, la trappe, où tout était possible derrière cette porte blindée, dans le sens où on ne savait pas encore si la série allait partir dans du paranormal, dans de la SF, ou rester réaliste et tout, donc on ne savait pas. Il y avait tout ce truc de la trappe, tout est possible derrière, et ça, c'était incroyable. Sinon, vu que la trappe, c'est quand même qu'une seule saison, s'il n'y avait pas eu la trappe, j'aurais voté le monstre, moi, je pense. Le monstre reste le gros truc de Lost, mystérieux jusqu'au bout, quasiment. Peut-être même encore mystérieux, maintenant. Avez-vous aimé la fin de la série ? Et en très grande majorité, c'est un oui. Surtout que, juste derrière, on a oui, mais non, car triste que ce soit fini. Donc, c'est 137 votes. En fait, ils peuvent s'ajouter au oui qui est juste au-dessus. Donc, ouais, vous êtes à... Vous êtes à 50% de oui. Ça, par contre, je ne m'y attendais pas du tout. Il y a moyennement, qui est pas mal voté aussi, ou non à l'époque, oui aujourd'hui. On a un non qui a 106 votes à l'heure où je fais la vidéo. La scène de l'église, non. Mais que Hurley devienne protecteur de l'île avec Ben comme assistant, oui. C'est marrant, moi, c'est plus l'inverse. Alors moi, j'ai répondu oui à l'époque et non aujourd'hui. Bon, le non est un peu brutal. J'aime toujours plus ou moins la fin. Mais je l'aimais beaucoup plus à l'époque. J'avais pleuré comme je ne sais pas quoi, comme beaucoup d'entre vous, je suppose. Et j'étais très submergé par l'émotion. Et maintenant, quand j'analyse un peu cette dernière saison et surtout tout ce qui amène à la fin, je vois beaucoup de choses qui ne vont pas finalement avec cette fin. Et donc, pareil, il y aura une vidéo sur la fin. Et c'est pas que je l'aime plus, c'est que je l'aime moins que quand j'ai découvert la fin. J'étais en PLS dans mon livre. C'est trop beau. C'est incroyable et tout. Maintenant, j'ai beaucoup moins ce regard-là sur la fin. Il y a cette sensation que j'ai que si t'enlèves les Flash Sideways, c'est quoi la fin de la série en fait ? Et il y a un peu cette sensation que les Flash Sideways, ils sont là pour camoufler le fait que la fin, elle était pas très très ouf, tu vois. Mais ça, ça mériterait toute une autre vidéo aussi. Donc comme pour la saison 6, je vais pas rester là-dessus. N'hésitez pas dans les commentaires à enrichir les votes que vous avez fait et à justifier vos réponses ou quoi, ou à débattre. Souvent, vos débats m'inspirent pour faire des futures vidéos. Donc c'est pour ça, à continuer. Et enfin, la dernière question. Seriez-vous favorable à un reboot de la série ? Alors, on a avec 24%, oui, mais à une autre époque. Avec 17%, non. 162 votes, donc 12%. La passion, oui. La raison, non. Juste derrière, avec juste 2 votes de différence, oui, la suite avec nos personnages. Juste derrière, 30 votes en moins, oui, mais un total remake en sachant où ils vont et en combien de saisons. Juste derrière, oui, la suite, mais avec de nouveaux personnages. Et ensuite, il n'y a presque pas de vote. Alors, moi, j'ai voté, oui, mais à une autre époque, en fait, je n'ai pas mis de nom. Même si je serais très défavorable à un reboot, c'est que je pense qu'il va forcément arriver avec Disney+, et le fait que Lost était iconique en son temps et qu'en ce moment, on n'arrête pas de rebooter ou de faire des remakes de plein de séries. Donc, je suis quasi sûr que Lost va y passer. Donc, oui, mais au fond de moi, je ne suis pas très convaincu qu'une suite soit vraiment intéressante. Mais mon oui, il est là surtout parce que je me dis, il y a de très bons auteurs dans le monde et peut-être qu'il y a quelqu'un avec une plume incroyable qui va reprendre Lost. On va être tous là en mode, c'est incroyable ce qu'il fait ! J'ai un peu de mal avec la réponse de oui avec nos personnages parce que pour moi, nos personnages, leur arc est terminé. Comme l'a dit Lindelof, on les a vus en vie, on a vu ce qu'ils ont fait après la mort. Donc, ça serait vraiment bizarre de revoir Kate, Jack, Locke et tout le monde. Là, par contre, pour moi, ça aurait vraiment le goût du réchauffé alors qu'avec de nouveaux personnages, si on prend, je ne sais pas, ça se passe 50 ans après par exemple, pourquoi pas, des nouveaux arrivants sur l'île. Mais à une autre époque, ça me semble le mieux, peut-être à l'époque des Égyptiens sur l'île. C'est un truc que vous dites souvent en commentaire. Et moi, je partage un peu cette vie. Je pense que si Loss devrait revenir, autant revenir à une époque assez mystérieuse. Les Égyptiens sur une île mystérieuse, ça peut être assez stylé. En plus, on sait qu'ils ont ajouté le monstre à leur mythologie. Donc, je pense qu'il y a des choses intéressantes à creuser là. Après, à voir. Sinon, peut-être que ça sera une série qui sera là juste pour faire de la thune et que ça sera de la merde. Il faut s'y préparer aussi. Oui, à une autre époque, moi, c'est ce que je répondrais. Passons donc maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, les 15 questions que j'ai sélectionnées pour cet FAQ. Alors, régulièrement, moi, j'allais sur des articles ou sur des sites pour lire des théories de Lost et tout, et ça me faisait extrêmement chier qu'il n'y ait pas une chaîne YouTube sur Lost. Je me disais, comment ça se fait qu'une série qui a eu un tel phénomène n'ait pas, au moins, ne serait-ce qu'aux États-Unis, une grande chaîne YouTube qui aborde plein de sujets à propos de la série, des thématiques différentes à chaque fois, style la production, les mystères, les acteurs, la musique, je ne sais pas. Et je trouvais ça vraiment étrange que ça ne se fasse pas. Et donc, je me suis dit, allez, tu adores Lost, tu connais assez bien l'univers, essaye. Et puis surtout, j'avais mon autre chaîne, Dédit Jean Dudou, qui marchait très bien. Donc, je me suis dit, allez, ça va marcher une fois, pourquoi ça ne marcherait pas une deuxième fois ? Et puis, même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Si les gens s'en foutent de Lost, ce n'est pas grave, tu auras essayé. Donc, il n'y a pas eu d'étincelle à un moment qui a fait que ça y est, ça a été le moment de faire la chaîne YouTube. C'est juste un projet qui a mûri. Un jour, je me suis dit, allez, lance-toi. Et puis, commence à faire des vidéos. La première vidéo, ça a été sur l'univers étendu. Pour moi, c'était quelque chose que presque personne ne savait, qu'il y avait des jeux en réalité alternée ou des choses comme ça. Et je me suis dit, voilà, on va commencer en présentant l'univers. Et après, ça s'est fait tout seul. Le fait aussi que ça ne soit pas sur ma chaîne YouTube principale, c'est parce que je voulais vraiment qu'on se retrouve entre Losties et qu'il n'y ait pas toujours 1000 commentaires dès que j'en ai une vidéo en mode pourquoi c'est du Lost, c'est de la merde, pourquoi tu ne fais pas un 5 théories ou quoi. Je voulais vraiment que ce soit un projet à part, quitte à faire moins de vues, je préférais vraiment que ça soit à part, qu'on soit entre fans tranquilles et qu'il n'y ait pas aussi la pression de devoir sortir des vidéos très régulièrement pour pas que l'audience lâche ou quoi et de ne pas avoir la pression justement d'avoir des haters sur la chaîne. Je sais que je suis assez libre sur cette chaîne. Je fais une vidéo quand je le souhaite. Je veux dire, je n'ai pas d'enjeu en plus financier derrière cette chaîne. Si les vidéos ne me rapportent rien, ce n'est pas grave. C'est vraiment ça pour le pur plaisir cette chaîne YouTube. Et voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Anarchy Pro Gamer me demande pourquoi avoir choisi le nom d'Arma Station 7 ? Alors, je ne savais pas du tout comment appeler cette nouvelle chaîne YouTube que je voulais créer. Mais j'avais des idées de logos avec le logo d'Oceanic Airlines ou le logo de DriveShaft avec la police d'écriture. Et j'en suis vite venu à l'idée qu'il fallait que j'utilise le logo du projet d'Arma qui est emblématique de la série. Et je m'amusais à mettre des symboles dedans. Je me disais comment je peux appeler cette chaîne YouTube et puis quel symbole je pourrais avoir. Et en fait, c'est juste en regardant. Alors, après des jours et des jours de recherche, je ne savais pas du tout où est-ce que ça allait m'amener, tout ça. Et je ne trouvais rien, en fait. Je ne trouvais vraiment rien d'intéressant. Je suis sur la page YouTube, la page d'accueil de YouTube. Et tout simplement, je regarde le logo de YouTube et je vois ce rectangle avec le triangle rouge. Et je me dis, mais c'est ça qu'il me faut, en fait, tout simplement. mais il n'y a pas d'autres chaînes qui parlent de Lost sur YouTube. Donc, tu seras la première chaîne vraiment consacrée à cet univers-là. T'es la chaîne YouTube de Lost. Ça fait un peu prétentieux de dire ça. Je ne le dis surtout pas comme ça. Je voulais juste que ça fasse une chaîne YouTube sur Lost. Je voulais aussi vraiment le faire comprendre. Donc, le logo de YouTube dans le logo du projet d'Arma. Et donc, je me suis dit, la station s'appellera The Tube. Et pourquoi une station, en fait ? C'est parce que je m'étais dit que ça pourrait être marrant de travailler sur la série dans ce qui pourrait ressembler justement à une station d'Arma là où il y avait des scientifiques qui travaillaient dans la série. Et alors, pourquoi station 7 ? C'est parce qu'il y a six stations principales et donc, je me suis dit, je serai la septième. Jerem 716, quelle est ta scène préférée de Lost et pourquoi cette scène et comment as-tu découvert Lost ? La scène préférée, c'est quand même une question de merde. C'est horrible de poser ce genre de questions. il y a trop de scènes que j'aime dans Lost. Bon, je vais choisir une scène qui n'est peut-être pas ma scène vraiment préférée de la série mais c'est que c'est une scène que souvent je ressors dans la vie de tous les jours que je prends comme comme philosophie de vie un peu. C'est la scène entre Locke et Charlie dans la première saison dans l'épisode The Moth. Dans cet épisode, Locke dit à Charlie qu'il pourrait aider le papillon à sortir de son cocon pour qu'il puisse vivre tranquillement et rapidement. Et en fait, il lui dit que sauf que s'il fait ça, s'il aide le papillon en coupant le cocon, et bien le papillon sera trop faible pour survivre. Et en fait, il a cette phrase magnifique je trouve qui dit que la nature a trouvé un moyen de l'endurcir par le fait qu'il doit essayer de sortir du cocon. Et rien que d'en parler, c'est un truc. Mais j'adore cette scène. C'est pas la scène la plus épique de la série, c'est pas la scène la plus triste ou la plus mémorable ou quoi, mais c'est une scène qui a vraiment eu un impact sur ma vie parce que des fois, vous savez, quand les choses vont pas très bien ou quoi, j'y pense. et j'aime beaucoup cette scène en fait. J'aime énormément cette scène. Pourquoi cette scène ? Du coup, je viens d'y répondre. Et donc, comment as-tu découvert Lost ? C'est mon parrain. Coucou, tonton, si tu vois cette vidéo. Et il est venu, donc moi, j'avais 10 ans, un truc comme ça. Ouais, 2004, 10 ans. Non, c'est arrivé en France en 2005, j'avais 11 ans. Et il y avait déjà une bonne partie de la première saison qui avait été diffusée sur TF1. Et il y avait mon oncle qui parlait à ma mère. Il disait, ouais, il y a une série qu'il faut trop que tu vois. Et puis, il nous racontait et tout. Et moi, j'étais là assez intrigué par ce qu'il nous disait. Et puis, il nous parlait d'une trappe. Et il était là, il disait, donc c'est les débuts d'Internet à ce moment-là, il faut bien comprendre. Et il disait, il y a tout le monde sur Internet qui essaye de savoir ce qu'il y a sur cette trappe. Et moi, j'étais là, mais c'est quoi ce phénomène ? C'est un truc de dingue. Et donc, il était quelques jours à la maison et il y avait l'épisode où Boone et Loc découvrent l'avion nidgérien et ils le font tomber et qu'il y a Boone qui meurt et tout ça. Donc, c'était cet épisode-là qui était diffusé un soir où il y avait mon oncle à ce moment-là. Et donc, il voulait le regarder, cet épisode. Et on l'a regardé avec lui et c'est le premier épisode de Lost que j'ai vu. Et après ça, donc, j'ai pas regardé la suite sur téléphone. On a tout regardé avec mes parents et ma soeur. Mon... c'était un truc on regardait en famille mais mon frère était beaucoup trop petit, je pense, pour être intéressé par ça. Mais ouais, c'était un truc on regardait en famille. Mes parents, moi et ma soeur, on se posait le dimanche après-midi et on regardait ça. Et pour moi, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. C'est mon oncle qui nous dit il faut que vous regardiez ça. Il y a une trappe, c'est ultra bizarre. Et voilà, après ça a été, on regardait ça en famille le dimanche après-midi. Voilà. Parce que mon papa téléchargeait sur Internet et on disait à cette époque « Mais c'est pas bien de faire ça ! » Aranel Northman demande « Suis-je le seul à trouver Jack et Kate énervant ? » Kate, c'est difficile de ne pas la trouver énervante. Kate, il y a un gros problème à propos de son personnage je trouve. Je crois que ça se fait à partir de la saison 3. Peut-être déjà dans la saison 2 il y a les prémices de ça. Mais c'est que là où Kate était un personnage très intéressant à développer et surtout qu'elle avait elle aussi des mystères sur son passé, c'était quand même une fugitive qui était sur l'île. Il y avait vraiment des choses très intéressantes à creuser et en fait quand ça s'est fini d'être creusée elle est devenue ce syndrome un peu bizarre qu'ont certains personnages dans des séries où t'imagines les showrunners faire « Bon là il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse un truc de stupide. Ah bah ça sera Kate qui va le faire. Ou « Ouais là il nous faudrait quelqu'un pour faire chier dans telle situation. » Ouais bah on n'a qu'à faire en sorte que ça soit Kate qui fasse ça. Kate est devenue un peu ce personnage où elle va déclencher des trucs dans la série alors que déjà ça aura pu être quelqu'un d'autre mais c'est qu'elle va enchaîner ses rôles de « Bon bah personne veut bouger, comment on va faire ? » Bah on va dire que c'est Kate qui va les motiver ou parce que Kate est amoureuse de Jack donc celle qui voudra motiver tout le monde à bouger. Et Kate est devenue vraiment ce personnage-là et c'est vrai qu'à partir de la saison 2 peut-être 3 Kate est devenue un peu insupportable et puis rajouter à ça le fait que pendant très longtemps et pendant beaucoup d'épisodes elle est là juste pour faire en sorte que le triangle amoureux Sawyer-Jack fonctionne et qu'il y ait une rivalité entre les personnages. Kate c'est ouais il y a eu un il y a un destin un peu bizarre qui s'est passé avec Kate. Après à partir de la saison 5 elle redevient un peu plus la Kate du début à quoi que Kate c'est pas évident. En revanche Jack non moi je suis un très grand fan de Jack le fait que ça soit le chirurgien beau gosse sauveur et tout et que finalement en fait il va devenir l'exact opposé durant les dernières saisons qu'il va prendre la place de Locke et que c'est finalement ce mec vraiment très cliché qui veut sauver tout le monde qui finalement ouais voudra faire exploser tout le monde dans le final de la saison 5 et qui croira en Lille alors que c'était vraiment le pour ça le non-croyant de la série l'homme de science comme on disait. Certes Jack peut énerver lors des premières saisons mais en fait c'était primordial pour son évolution. Moi c'est comme ça que je le vois. Charles Ménet me demande si tu étais l'un des survivants du vol Océanique 815 tu aurais suivi Locke ou Jack en fin de saison 3. J'adore cette question. Je pense qu'avec ma personnalité et mon caractère je survis à un crash d'avion et il se passe plein de trucs de ouf sur une île il y a de fortes chances que je me redécouvre une deuxième vie un peu à l'instar de Locke et d'autres personnages et il y a de fortes chances que j'ai envie de rester dessus quoique après il y a les proches qui manquent quand même et tout mais c'est que je me dis il se passe plein de trucs bizarres sur cette île mystérieux et dangereux donc on m'annonce qu'il y a des gens dans un cargo qui arrivent et qui sont sûrement malhonnêtes je pense pas que je suis Jack je pense que je me dirais instinct de survie je reste sur l'île je me planque et je me dirais dans un second temps en plus j'adore cette deuxième vie sur l'île je pense que je suivrai Locke bon à ce moment là c'est un meurtrier c'est pour ça que Rose et Bernard ne le suivent pas mais ouais je pense que je penserais vraiment plus à ma gueule en mode ouais je me survivre moi je veux pas aller voir des connards sur un cargo donc ouais je pense que je choisis Locke Jacob S. me demande quelle mort t'as fait le plus mal et je n'ai même pas besoin de réfléchir c'est la mort de Juliette je trouve sa mort atroce déjà rien que le moment où elle tient Sawyer et qu'elle lui dit lâche moi et tout et que Sawyer il pleure en disant don't you leave me et tout mais ça ça me met en sanglot à chaque fois et le fait qu'elle tombe mais que c'est pas ça qui la tue et qu'elle est en train d'agoniser à des maîtres sous le sol et qu'elle est là en train de taper la bombe et tout je trouve que c'est la mort la plus poignante celle qui m'a le plus surprise de la série et la mort oui j'avoue que je trouve le plus atroce c'est atroce et surtout pour l'évolution de Sawyer dans la saison 6 je veux dire Sawyer est brisé à cause de ça c'est bon c'est la mort de Juliette la pire vraiment la pire c'est Juliette quelle aurait été pour toi la fin idéale c'est une question de Max Wayne ben Max Wayne c'est très compliqué de répondre à ça le genre de fan que j'étais de Lost à ce moment là c'est pas trop le fan qui voulait absolument savoir dans quelle direction ça allait et qui essayait de deviner la fin de la série même toutes séries confondues en fait c'est pas une question que je me pose souvent je me laisse un peu emporter et puis je me dis ouais le final il sera comme ça et je place pas le final en fait en comme ça en mode ça va être le truc de dingue et il y a beaucoup de gens en fait quand on parle d'une série ils pensent direct au final pas moi bizarrement et donc j'avais pas quelle aurait été pour toi la fin ouais non c'est pas la fin mais j'y pensais pas j'y pensais pas tout simplement par contre ce que je peux vous dire c'est que le fait que ça se termine sur Jack qui ferme son oeil c'était un truc que je voulais vraiment par contre et on en parlait sur les forums à l'époque je voulais vraiment que la série se termine comme ça et quand ça s'est passé du coup j'étais vraiment trop content parce que je l'avais voulu et je l'avais prédit et on était beaucoup à l'avoir prédit entre guillemets mais on trouvait que c'était vraiment une belle image de finir la série comme ça donc voilà quelle aurait été la fin parfaite je ne sais pas je pense que même dans mon idée de la fin parfaite il y a écho dans la fin et d'autres choses qui ne sont pas possibles donc quelle est la fin parfaite je sais pas pas celle-ci en tout cas mais c'est compliqué d'y répondre c'est compliqué projet Ventilo est-ce que tu n'en as pas marre presque 10 ans plus tard d'entendre l'avis de personnes qui n'ont pas compris la fin de la série et qui du coup ternissent l'image de cette oeuvre encore aujourd'hui à grand coup de pire fin de série de tous les temps parce que je cite ils sont tous morts depuis le début alors déjà il y a plein de gens qui n'aiment pas le final sans pour autant dire ils sont morts depuis le début chacun est libre d'aimer ou de pas aimer et de toute façon dans la majorité des cas personne n'aime les finales de saison c'est incroyable ensuite est-ce que j'en ai marre d'entendre que des gens n'ont pas compris la fin en fait comme tu le dis entre parenthèses je trouve ça étrange de pas la comprendre alors que pourtant il y a le discours de Christian qui explique tout mais d'un côté en fait je ne sais pas si vous vous rappelez à la toute fin de Lost quand ça se termine donc sur l'oeil de Jack qui se ferme dans le générique de fin on voit la carcasse de l'avion qui est vide avec personne sur la plage et déjà ça je pense que ça a beaucoup joué sur le fait que beaucoup ont déclaré qu'ils étaient morts depuis le début et sachez que d'ailleurs cette carcasse je ne sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo je ne sais pas du tout non je ne crois pas parce qu'on en a très peu abordé la fin sur cette chaîne mais ce n'était pas du tout une idée des showrunners c'était une idée d'ABC il me semble il faudrait quand même que je vérifie mais de ce manière c'était une idée d'ABC pas du tout des showrunners donc ça a pu un peu rendre confus plein de gens je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui disent ils étaient morts depuis le début pour troller et il y a beaucoup de fans de Lost qui sont là en mode genre qui posent vraiment Lost sur un piédestal en mode incroyable série elle a changé ma vie et donc je pense que juste de dire ça ils sont morts depuis le début ils savent qu'ils vont rentrer en débat et rendre en colère beaucoup de gens après moi j'ai eu des proches qui disaient ouais ils sont morts depuis le début perso j'ai pas du tout compris ça à la fin donc j'ai du mal à comprendre comment on peut comprendre ça en fait enfin ils sont morts depuis le début enfin oui enfin depuis le début de la saison 6 dans les Flash Sideways oui mais j'ai du mal à comprendre la logique le cheminement de pensée qui fait dire à des gens ils sont morts depuis le pilote de la série en fait donc je sais pas j'ai pas envie d'en vouloir à des gens qui n'ont pas compris j'ai même pas envie d'en vouloir à des gens qui trollent parce que je suis promis que ça fait rire donc voilà mais je pense que ta question au projet ventilo ça pourrait être un bon sujet de vidéo genre qu'est-ce qui fait que les gens disent qu'ils sont morts depuis le début ça pourrait être intéressant surtout que c'est pas du tout un problème de VF ou quoi parce que genre aux Etats-Unis aussi il y en a qui pensent ça donc je sais pas vraiment quoi répondre mais je pense que c'est un bon sujet de vidéo Sasuke dans ta vidéo qui parle de la saison 3 tu expliques que les showrunners n'ont pas vraiment pu aller au bout de leurs idées comment penses-tu qu'ils auraient fini Lost s'ils n'avaient eu aucune contrainte alors je sais pas du tout comment ils auraient pu finir Lost j'ai pas la prétention de dire je sais exactement ce qu'ils auraient voulu faire mais j'ai 2-3 petites idées je sais pas du tout si elles sont vraies mais je pense que Echo aurait dû ou aurait pu rester jusqu'à la fin il y a durant la saison 2 Locke qui devient l'opposé du Locke de la saison 1 qui perd foi et c'est Echo en fait qui va prendre sa place en disant si John il faut avoir foi Lille c'est un truc de ouf et tout donc je me demande si finalement à la fin le combat final ça aurait pas dû être Locke Echo sachant que Jack devait mourir dans la première saison de base est-ce qu'il le gardait pas en mode on le fera mourir dans la saison 3 ou dans la saison 4 je sais pas parce que les deux vraiment protagonistes principaux auraient dû être Echo et Locke je sais pas peut-être Locke serait quand même la fumée noire mais Echo serait fini gardien de l'île ou l'inverse je sais pas du tout je pense que pour moi ça aurait dû tourner autour de enfin je pense que ça aurait dû tourner autour de Echo la fin de la série mais j'en suis pas sûr Boston Rob me demande est-tu d'accord pour dire que le frère de Jacob est le personnage le plus tragique et triste de toute la série et que penses-tu de la VF alors je ne connais pas la VF je suis désolé j'ai regardé à l'époque la saison 1 en VF et dès la saison 2 mon père ne voulait pas attendre la diffusion sur TF1 donc on s'est mis à télécharger la saison 2 oui c'était la saison 2 donc c'était en VO parce que les VF n'étaient pas sortis donc j'ai commencé à regarder Lost en VO à partir de la saison 2 donc que penses-tu de la VF je sais pas je sais que en tout cas avec la seule que je connais la saison 1 je sais que ça change déjà beaucoup de trucs la VF genre Rousseau qui est pas française mais allemande et je crois que ça change des trucs pour la saison 5 mais je suis pas sûr quand Gene voit Rousseau il y a un truc au niveau des dialogues ou des de comment ils se comprennent qui est un peu chelou il me semble mais je sais pas en fait j'ai pas vu la saison 5 en VF mais je sais enfin on m'avait dit ça à l'époque je sais pas à vous de dire dans les commentaires ce qu'il se passe avec Gene Rousseau mais je sais qu'il se passe un truc avec la VF je ne sais pas quoi et pour le frère de Jacob le plus tragique et le plus triste non j'arrive pas à avoir de l'empathie pour ce gars comme j'arrive pas à avoir de l'empathie pour Jacob je suis désolé je suis désolé en fait vous êtes en train de vous dire mais en fait Didi il est pas du tout fan de Lost mais non mais c'est juste ces deux personnages j'ai un gros problème avec qui ils sont qui ils représentent enfin ce qu'ils représentent en termes de sérieux dans la série d'apporter des réponses je déteste ce qu'ils apportent enfin je sais pas parce que je déteste ce qu'ils apportent c'est ce côté flou que je vous ai dit que j'en ferais une vidéo en gros toutes les réponses que tu peux inventer elles vont marcher parce que ces deux types existent en fait et c'est un truc qui m'énerve et euh ouais et aussi voilà j'ai un problème aussi avec les acteurs pourquoi eux sincèrement je même Jacob quand ils ont annoncé que c'était Marc Pellegrino qui allait jouer Jacob j'ai fait mais what c'est pas du tout ce que j'attendais il y a peut-être il y a peut-être ce côté déception qui joue aussi mais pourtant quand je me refais la série il y a plein de trucs que j'aimais pas à l'époque que j'aime maintenant mais alors ces deux types oh ouais 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 non désolé je trouve pas triste ou ou tragique je suis désolé j'aime pas ce gars Romain Mouleur me pose deux questions quelle est la résolution de mystère la plus bullshit pour toi et que penses-tu du fait que Harley devienne le nouveau gardien la résolution la plus bullshit un petit temps de réflexion je cherche je cherche mais non je vais y revenir c'est Jacob et son frère pour moi c'est le la résolution le plus bullshit je vais pas m'attarder plus longtemps ça fait déjà à quoi 20 minutes que je gueule sur eux ouais non Jacob et son frère non mais je crois que je vais vraiment faire une vidéo en fait j'aide beaucoup à me demander une vidéo sur Jacob ou une vidéo sur son frère ou plus particulièrement sur l'entité qui est le monstre et à chaque fois je repousse parce que je me dis t'as du mal avec ça donc faut que tu traites les choses de manière vraiment très objective comme j'avais fait avec la saison 3 que j'ai pourtant adoré et là j'ai l'impression que c'est au dessus de mes forces donc à chaque fois je repousse et en fait là ça me donne vraiment envie et peut-être c'est ça qu'il faudrait que je fasse une partie objective enfin une partie subjective tout d'abord et une partie objective après je sais pas mais plus bullshit ouais pour moi c'est l'homme en noir et Jacob ou surtout Jacob ah des deux en tout cas mais ça m'énerve et que bon su du fait que Harley devienne le nouveau gardien je pense que de toute manière avec les personnages qui restaient c'était le meilleur choix à faire peut-être que si Dominique Monaghan avait voulu rester ça aurait été lui peut-être que si Adewali aurait voulu rester ça aurait été Echo je ne sais pas mais dans tout cas des personnages qui restaient je pense que c'est le mieux Hurley par contre il passe les deux saisons précédentes à fuir Ben et c'est vrai que le fait qu'il soit secondé par Ben pop un peu d'un coup pour le spectateur en fait c'est vachement cool parce que le spectateur a appris à aimer Ben et il y a vraiment une belle finalité là-dessus qui reste sur l'île mais si on prend vraiment le point de vue d'Hurley c'est vraiment une facilité d'écriture incroyable parce que si vous observez bien pendant les saisons 4 et 5 il fait que de fuir Ben il le déteste il veut même aller en prison pour ne pas que Ben puisse le retrouver il n'y a pas eu la résolution de leur relation avant ce moment-là donc Hurley gardien de l'île se sent pas ça ne pose pas vraiment de problème surtout qu'après ils vont chercher Walt mais le fait qu'il y ait Ben quand on y réfléchit c'est un peu bizarre gros Tony me demande serait-ce possible que tu ressortes ta vidéo sur la fin de Lost expliquée alors oui ça c'est quelque chose que vous demandez extrêmement souvent en fait c'est que sur ma chaîne principale j'avais sorti une vidéo où j'expliquais la fin de Lost et c'était avant enfin en fait j'avais déjà envie de parler de Lost à ce moment-là mais c'était avant de prendre la décision de faire une chaîne consacrée à cet univers j'ai supprimé cette vidéo parce que ça ressemblait plus du tout au travail que je faisais sur Station 7 et je voulais réexpliquer la fin de manière plus plus détaillée comme je le fais en fait actuellement c'est un truc qui va arriver je vais la ressortir mais en beaucoup plus étoffé et je pense même faire trois parties en fait faire une partie sur la production de la fin qu'est-ce qui a amené les showrunners vers cette conclusion cette idée comment s'est passé le tournage et pourquoi il y a eu tel truc et tout deuxième partie sur ce qui se passe sur l'île dans notre timeline à nous et troisième partie sur ce qui se passe dans les Flash Sideways et notamment sur tout ce qui englobe l'église donc gros Tony je ne ressortirai pas la vidéo la fin de Lost expliquée mais je la ressortirai en tout cas en mille fois mieux Bimos me demande trouves-tu ça dommage qu'aujourd'hui Lost ne soit pas citée dans les meilleures séries all time alors qu'elle a bouleversé toute une génération la série a-t-elle mal vieilli ? en fait ce qu'il faut se dire et c'est très important c'est que ABC est un des networks géants américains et quand un network fait une série souvent c'est pas pour qu'un auteur puisse s'épanouir pleinement dans son art souvent c'est juste pour que ça fasse de la thune et ABC de base voulait juste surfer sur Survivor le Koh Lanta américain et c'est que plus tard que Abrams est arrivé pour répondre à cette demande et a dit bah moi je me charge de la série si vous voulez mais à une condition je veux qu'il y ait du surnaturel dedans faut vraiment voir Lost comme ça en fait c'est pas Abrams qui allait voir ABC en disant j'ai un pur projet tac 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 je veux que ça se passe comme ça non c'est ABC qui cherchait un scénariste pour faire un Survivor like et voilà c'est pour ça que la première saison est très cliché avec les filles maquillées et puis on passe du temps à montrer le quotidien la survie et tout parce que c'était une série qui était pensée comme ça et qui était pas feuilletonnante de base ça veut dire que quand Abrams a pris la série en main il a promis à ABC que ça soit des épisodes indépendants qu'on puisse les regarder dans le désordre si on voulait Abrams a foutu de la gueule d'ABC jusqu'à la fin et donc le fait que ça soit pas un projet vraiment d'auteur de base ça fait que ça peut pas être une série qui est aujourd'hui récompensée comme une des meilleures séries de tous les temps on a beau ne pas aimer mais par exemple Game of Thrones a un projet beaucoup plus planifié qu'il y a pas des acteurs qui partent tous les 4 matins et qu'on doit rechanger le scénario non Game of Thrones quand il y a un changement d'acteur on garde quand même le personnage oui il y a eu un gros bordel sur la fin de Game of Thrones et la chaîne voulait que ça dure plus longtemps et tout mais c'est toute la différence entre une série d'une chaîne câblée comme HBO et une série d'un network ABC c'est qu'on fait une série pour de la thune oui Lost a beaucoup de qualité mais elle a pas renouvelé des trucs de dingue en termes de réalisation il y a beaucoup d'épisodes qui ont été écrits ou tournés à l'arrache il y a pas un travail de dingue si vous voulez genre sur les décors ou sur je sais pas les mouvements de caméra ou quoi que ce soit en fait donc c'est pas qu'elle a mal vieilli mais c'est juste que de base Lost dans son essence ne pouvait pas être une série d'auteur et avoir plein plein de prix en fait et être reconnu aujourd'hui comme une série une des meilleures séries all time c'est ça aussi que je trouve surprenant c'est quand des gens gueulent en mode ah mais Lost ça a pas été tout prévu depuis le début donc c'est de la merde nanana mais en fait la plupart des séries sur les gros networks n'avaient pas de plan en perspective si vous voulez genre prenez Stargate prenez X-Files je sais pas d'autres séries à ce moment là presque personne avait des plans détaillés sur le long terme de ce qu'allait être la série les showrunners sont là pour faire des épisodes dans un univers qu'ils aiment qu'ils ont créé mais jusqu'à ce que la série s'épuise c'est ça le principe d'une série de base bien sûr Lost a changé beaucoup de choses dans le monde des séries ça c'est sûr j'en ferai une vidéo l'impact que ça a eu sur les spectateurs sur la télévision et c'est grâce à Lost qu'on a pu avoir de superbes séries comme Breaking Bad comme Dexter qui sont arrivées quelques années après mais ça veut pas pour autant dire que Lost est une des meilleures séries de tous les temps mais il faut se rassurer avec le fait qu'elle le soit dans nos coeurs Lucas Cotias me demande je lis souvent Lost a changé ma vie est-ce le cas pour toi ? Oui Lucas tu portes d'ailleurs le même nom que le fils de mon parrain qui m'a fait découvrir Lost je pense que comme dirait un certain Echo tout est lié très petit j'écrivais des histoires où je faisais même des dessins qui racontaient des histoires c'était un truc vraiment en moi je voulais raconter des histoires et c'est vrai que quand Lost est arrivé avec cette histoire de trap j'ai ressenti quelque chose qu'aucune autre oeuvre m'avait fait ressentir avant et quand la saison 3 est sortie quand le final de la saison 3 est arrivé et que ça s'est terminé sur ce We Have To Go Back et que j'ai compris ce qui venait de se passer c'est qu'en fait je ne voyais pas du tout un flashback depuis deux épisodes en fait non je voyais le futur ce que j'ai ressenti ce jour là je vous jure je me suis dit je vais créer des histoires pour que des personnes puissent ressentir ce que moi je venais de ressentir en voyance finale et ce moment dans ma vie est vraiment un moment clé parce que depuis ce moment là quand je crée des trucs que ce soit même ces vidéos sur Station 7 j'ai envie que vous ressentiez quelque chose c'est pour ça que des fois je n'hésite pas à mettre des musiques de Lost à bien travailler le montage pas forcément pour que ça rende nostalgique comme certains pourraient dire même si moi aussi je suis le premier que ça rende nostalgique mais juste parce que je veux que mes vidéos vous fassent aussi ressentir ce que la série nous a fait ressentir ça a totalement changé ma vision de l'art et surtout de comment on raconte une histoire ce final de la saison 3 et à partir de ce moment je disais toujours à tout le monde que plus tard je serai scénariste ou écrivain enfin en tout cas j'écrirai des histoires et donc j'ai sorti un roman Picnicland et à chaque fois que je veux travailler un mystère à l'intérieur je pense à Lost et je me dis essaye de faire ressentir à tes lecteurs ce que toi t'as ressenti en visionnant Lost et surtout en visionnant ce final et c'est pour ça qu'il y a un espèce de plot twist à la fin de mon roman et je vous jure en l'écrivant et même quand je le relive je me dis est-ce que sans ce We Have To Go Back est-ce que ce plot twist existerait ? c'est donc ouais est-ce que ça a changé ma vie ce final de saison 3 a changé ça a changé ma vie ouais après là où je vois que Lost a définitivement changé ma vie c'est quand on me demande ma série préférée je réponds jamais Lost je sais pas si vous aussi c'est ça mais en fait pour moi Lost c'est pas une série c'est une expérience c'est autre chose dans ma vie c'est autre chose c'est pas une série pour moi c'est vraiment une expérience donc quand on me demande ma série préférée je ne réponds pas Lost et dernière question de Jean Noyon quelle série recommandes-tu à un fan pur et dur de Lost qui n'a jamais pu retrouver le même plaisir de visionnage qu'à l'époque ? alors déjà si vous ne l'avez pas vu je vous conseille The Leftovers de Diamond Lead the Love justement 3 saisons 10 épisodes par saison peut-être la dernière en a un de moins peut-être 2 de moins il me semble qu'il n'y en a que 8 dans la saison 3 mais bref ça vous fait une trentaine d'épisodes à regarder Diamond Lead the Love a voulu donc créer une nouvelle série avec des mystères bien sûr sauf qu'il a annoncé dès le départ cette fois il n'a pas fait comme Lost il a dit ne vous attendez à aucune réponse et donc c'est vrai qu'il y a un postulat intéressant déjà dès le départ où tu acceptes que tu n'auras peut-être pas des réponses et je trouve que finalement il y en a peut-être même plus que dans Lost des réponses mais il y a beaucoup de liens avec Lost à un moment il y a un espèce de projet d'arma like il y a beaucoup de théories qui réunissent cette espèce d'équipe de scientifique au projet d'arma sur internet il y a les Flash Sideways aussi dans Leftovers donc c'est vraiment une petite sœur spirituelle de Lost et puisque ça reprend dans quelques semaines je vous conseille fortement Westworld Westworld c'est une série qui se passe dans un parc où les gros riches peuvent venir s'amuser en fait et se sentir vivre comme à l'époque du Far West en fait et tous les gens qui peuplent ce Far West ce sont des robots en fait qui sont là juste qui ont des vies scénarisées et qui sont là juste pour faire plaisir aux personnes qui arrivent dans le parc et donc le spectateur va suivre trois groupes de personnes il va suivre ces robots qui vont commencer un peu à se poser des questions et à avoir un semblant de conscience ils vont suivre les gérants du parc et les constructeurs des robots voir tout ce qui se passe en coulisses et tout ça et bien sûr les gens qui arrivent dans le parc juste pour s'amuser et il y a un gros mystère au cœur du parc qui s'appelle The Maze le labyrinthe c'est toute la saison 1 est basé là dessus et il y a clairement un héritage à la Lost là dedans il y a sans vous spoiler il y a une chute à la fin de la première saison qui est incroyable tu te dis il y a du Lost là dedans il y a la saison 3 qui arrive en mars et donc avant que ça arrive faites vous les deux premières saisons faites moi confiance faites moi confiance et s'il y a des fans de Westworld là parmi vous en commentaire dites tout ce que vous pouvez pour convertir les autres et c'était donc la dernière question je sais pas du tout combien de temps ça a duré cette vidéo ça fait déjà pas mal de temps là que ça filme ce que je vois donc j'espère que cette vidéo vous aura plu moi ça m'a bien plu à faire à mon avis ça va beaucoup moins me plaire à monter la prochaine fois on va parler de la grève des scénaristes qui est un sujet que m'avait beaucoup demandé et surtout beaucoup demandé après avoir fait une vidéo sur la saison 3 donc là ça sera un peu les coulisses de la saison 4 donc on se retrouve la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas que l'île n'en a pas fini avec nous ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501